... Bonjour, j'ai le plaisir de présider cette séance plénière qui a pour titre l'innovation pédagogique question en jeu de réforme. Je crois que ce matin, M. Tricot a planté le décor avec son intervention. La thématique de cette séance évoque peut-être des questions qui sont un peu plus globales parce qu'il est admis aujourd'hui que l'innovation impulse ce processus de réforme éducative et pédagogique. Les réformes engagent des acteurs pédagogiques dans un processus de changement, ça nous a été dit, qui appellent de nouvelles manières d'enseigner, de nouvelles méthodes et de nouvelles pratiques pédagogiques. Dans ce contexte, comment l'innovation peut accélérer le rythme des réformes et le rythme des changements au profit de la réussite de la réforme ? Comment faire de l'innovation à moyen pour réussir la réforme pédagogique ? Mais comment identifier et cerner les contours d'une innovation pédagogique ? Des exemples nous ont été donnés ce matin. Comment en faire un moyen d'un enseignement efficace ? Que nous disent les expériences internationales sur les innovations et le rapport aux réformes ? Les interventions de cette séance et de la séance de ce matin vont certainement nous éclairer et apporter des éléments de réponse à ces questions. Nous avons trois intervenants pour cette séance. L'intervention de M. Alejandro Paniaga, de Abdel Raffour Al-Alam et de Mohamed Bejar pour ce matin. Les trois interventions, l'une étant en français, l'autre en arabe et la troisième en anglais. Donc, sans tarder, je donne la parole au premier intervenant, mais il faudrait laisser quand même pas mal de temps à la discussion parce que l'objectif de ce colloque est d'engager un débat et un échange aussi avec tous les experts ici présents. Donc, 20 minutes pour chaque intervention et par la suite, on ouvrira le débat. Donc, la première intervention est celle d'Algenro Paniaga, qui est consultant pour le projet de pédagogie innovante pour un apprentissage puissant, celle du Centre de recherche d'innovation en éducation, le CDE. Mais M. Paniaga a été aussi enseignant, professeur dans des universités aussi de Barcelone. Donc, le titre de son intervention, Innovation in Everyday Teaching, No More Waiting for Superman. You have the floor. 20 minutes. Ah, 20 minutes. I understood 10. I was afraid now. So, good morning to everybody. I would like to start by saying thank you to the organisers to inviting me for this conference. It's such an honor to be here. It's always nice to be in front of a good audience like you, to be in front of a room full of people. Alex Baniaga, I come from the OECD. Before joining the OECD, I was a primary school teacher and also a teacher educator. And today I'm going to be talking about a part of the OECD that is not that well known for most of you, I think, because I think that every time the OECD and education is mentioned, I think everybody thinks of PISA tests and TALIS, also surveys. So, I'm going to be talking about a small project about innovation and pedagogies. And also, I'm going to flag other projects related to the work we are doing in the OECD about teachers that I think that can be important to have an overview and have a sense of policy issues and policy recommendations that can be useful for this conference. I'm going to start by the end, because I'm afraid that I'm going to run off of time. So, if I should choose a running head for my presentation, I would say that we should lower our expectations regarding innovation and lower our expectations regarding teachers and instead increase our supports to teachers and teacher learning. That would be my running head. I think that teaching needs to be supported in order to become more professional. We need to build the teaching profession. I think it still needs to be really built. And I think that the work in pedagogies and the main title of the conference, innovation and pedagogies, are clearly at stake, because for me, it represents, I try to bridge this big gap between educational goals, educational principles, I think my colleague Tricot mentioned in the previous conference, a lot of, I mean, we know a lot about education, educational goals, educational theory, but we need, we have a big challenge ahead, big difficulties when trying to implement these goals, it's something I like to call the educational engineering problem. We don't, we have a lot of theories, we have a lack of engineer, and I think the focus on pedagogies can help teachers and can help policy makers and stakeholders to try to bridge this big gap between what we would like to do and what we can do currently. So, the title of my presentation, No More Waiting for Superman, is not that I'm being overly sexist, because I should have put super women instead of super men, it's not that I'm sexist, I'm not, I just choose the, this title, because I wanted to start by, with I think an important idea, about the role of teachers and the centrality of teachers nowadays. Here on the screen, you can see a documentary that was featured in the US, I think seven, eight years ago, Waiting for Superman. It created a huge debate, and I'm going to go into the details, because I don't have the chance to go into the details, but there is a running head there, you cannot see that, but I'm going to read it for you. It says, this documentary, it says, the face of our country won't be decided on a battlefield. It will be decided, determined in a crash room. That's the running head of the documentary, this kind of war that the schools are at war and the teachers and what happens within the crash room are so important. And I would like to contrast this statement with the view of teachers 30 years ago. There is a famous American anthropologist, I'm an anthropologist as well, so maybe I'm mentioning him because I'm an anthropologist, but John Ogbu, in a famous article, in a famous piece of work in the 80s, at the beginning of the 80s, he was saying, crash rooms are the battleground, but the origins of the battle can be in another place. So, you can see the contrast between 30 years ago and 40 years ago, and now, I mean, the role, the view of teachers and the view of schools have shifted a lot, and now the centrality of teachers are very important, and I think it's a good thing, and it's a bad thing. The new stuff, why I think it's a good thing. The good part is that teachers can make a difference. I mean, we all know that two similar schools can have very different results, which means that teachers and a community of teachers can really have an impact. That's true. I just selected this work. It comes from PISA, the last round of PISA, and you can see we're used to think of innovation. I think that Mr. Asimann, this morning, make the connection between innovation and equity and quality, but it's not easy to make this connection about innovation and equity. It's not that easy. We're used to talk about the impact of social background and social inequalities and how schools need to address it, and I think it's a bad idea to think in those terms. I don't think that the schools can address social inequality. I think that the schools can address educational inequalities, and to understand social inequalities in terms of educational inequalities are key to try to understand the black both of the classroom. In this example, you can see there is a dash line, so the full bar represents the impact of the social background of the students in the results, which is huge. Some countries, you can see France leading the way, but using the idea of opportunities to learn, which is something that happens in the classroom, opportunities to learn is a very simple idea. I want to follow Mr. Tricot again. It's so simple, and sometimes I'm ashamed to explain it. Opportunities to learn is just the amount of time that teachers spend covering the topic that they're going to use to assess their students. It's as simple as that. And this study shows that differences in opportunities to learn are connected to social background in different classrooms and different schools, so that teachers in different schools are offering less time to their students to learn the content that is going to be used later on to be assessed. And when you can break down the influence of educational decisions in the classroom, you can see the real impact that teachers have in the classroom. And then this idea strongly, strongly supports the idea that teachers can have an impact and strongly supports the idea that innovation in schools can address inequality. That's the good part. But innovation per se and the centrality of teachers per se are not going to do the job. I have several questions for Mr. Tricot that I want to say. But one of the questions is how to do it, how innovation can improve education, can address inequalities, because if we just emphasize the idea of innovation, the idea that teachers can do it, we can end up reinforcing this idea, which I think is very dangerous. You know, teachers are vocational, teachers are supposed to be motivated. When we talk about innovation, it's very easy to end up showcasing incredible examples from teachers around the world, incredible examples from classrooms and schools around the world, like this classroom here, this teacher there, they were super motivated, they made it alone. And we are like creating this idea of super women and super men. So that it seems like for innovation, you just have to wait until a super motivated and super skilled teacher is going to appear and save the children. And I think in terms of, I'm talking in terms of policy, I think it's a very dangerous policy to expect, to base a policy on individual behavior, on profiles, because you cannot change profiles. It's very difficult to impact profiles. And you can try, but I think it's a bad policy. On the other hand, I think it's a good policy to try to strengthen teaching learning. So I'm going to flag four different projects, and the projects I've been working in, in the OECD, to try to give you a four key policy ideas to try to address this challenge of innovation, in education, in education, at the level of the crash room. The first project, the one I'm, I'm, I'm working in, and I, it's here, and I, I wrote the book, and I will be talking about the book in my, in the second part of my presentation, is Innovative Pedagogies for Learning, that just one idea is that we need to clarify the content of innovation. We talk about innovation, 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 we talk about learning principles, learning goals, that are new, but in terms of content, we, it's pervasive, it's not clear what we're talking about, about innovation. Are we talking about leadership? Are we talking about cloud management? Are we talking about evaluation? What are we talking about? So there is a need to select the content, define it, and to clarify it, to have a common understanding of what innovation means. This is one of the goals of the project that I will be talking about today. The second project I would like to talk is, briefly, is the ITIL teacher, not a survey. We all know about, we all have heard about PISA exams. We have heard about TALIS, I think TALIS is familiar for all of you, but the difference between PISA and TALIS is, while PISA is an assessment, TALIS is self-reported. So we don't have an assessment of teachers. We don't know what teachers know. Every time we say, oh, you know, we need innovation, we need to, we don't really know what teachers know, because there is no assessment. Once they start working, no one is assessing them. So we don't know what's going on in the classroom. So this, I think, is important for two things. First, to try to know what's going on in the knowledge of teachers, what they think. Because, I mean, we all know that if you ask, I think a majority of teachers, if you ask them if they think that a project-based learning is something important, they will say yes. Then you will go to the classroom and you will see that project-based learning is not used. So there is a mismatch, a huge mismatch, and it's not because they are cynical, it's just because they don't know how to do it. They don't know how to do it, and so we have to support them how to do it, because the educational idea is there. But they need the engineering to put those ideas into practice. The third project is a new project in TALIS, Initial Teacher Preparation. And say that it's ITP and not ITE, because the idea is to try to go through a continuum between teacher standards, the curriculum in initial teacher education programs, and mentoring programs. to try to align them instead of having just different projects and different initiatives going there. So the idea is to have this continuum so that teachers can learn and be supported in a similar way through all this initial teacher education and initial years. And the last project we have been working with is particularly focused on early career teachers, you know, those teachers that have less than five years of experience. These first five years are crucial for them to socialize into the teaching profession, and we don't know a lot about those years. And the support offered to them are fragmented, are scattered practices, so there's also a need to understand more what teachers go through during these years and try to be supportive to them. You know, we all know about this practice shock that all teachers go when they move into being students and they start teaching. They go through a shocking experience and it's very easy that they try just to see and repeat or remember and repeat and try to develop survival strategies. So these are key to support the teacher career, as promised. So I want to be talking about my project. This is the report we recently published. And the main goal of the report, as I mentioned before, is that we have these new ideas, these new learning goals. For example, it was mentioned like, you know, students, they learn better by themselves. Students, they learn better when they discover... Mr. Tricot mentioned the idea of flipped classrooms as well, when he said that to change, you know, how the classroom is managed. And we asked, we simply asked to ourselves, these ideas, these educational ideas, how do they look when we talk about pedagogies? Okay? So what we do was to create a framework to clarify and understand pedagogies and innovation. And the core of the work is this content of innovation. We look at all the trends, international trends taking place worldwide and try to summarize them around six clusters of families of pedagogies. And then we also contacted networks of innovative schools around the world. Because also, I think, yeah, again, Mr. Tricot, you mentioned, we need to focus on the replication of things that have been successful. So I think one way is to contact networks of schools that have already replicated the model. So we were, instead of trying to look for these kind of super schools or super teachers, we were looking for networks of schools that have already been replicating their approaches in different contexts and over time. Three ideas, I'm going to finish. Three ideas. The first one, I think, I want to be quick because I think most of the things have been already said. The thing is that innovation is that it should be understood as a context, based process. So innovation is not something new, I agree, in that sense. I strongly agree. It doesn't need to be something entirely new. It needs to be a new approach in a given context. And it's a problem-based approach. You have a challenge. You are doing something. You have a challenge. You try to improve by doing something new. It's as simple as that. And, I mean, in terms of a policy lens, we have to look into innovation as something that all teachers will do. We have to look into innovation as a professional asset. It's something normal. It's not something unique. It's not something that happens, oh, and that school did innovation. Innovation takes place all the time. Unconsciously, consciously, big innovations, small innovations. I want to talk about that. It always builds in a particular community of practice. We need, I said, we need a common understanding of innovation. But we need to understand that this common understanding doesn't mean that everybody should do the same at the same time in the same classroom. Because it all depends on your inclination as a teacher, in the community of teachers you are in, in the needs of your students, in the particular country, in the particular region you are. So innovation is not something that should be imposed to teachers, like you should do this. And it's a very sensitive issue because once you start talking about policy and pedagogies, you have, of course, you have all the teachers saying you cannot say what we have to do. It's just to offer possibilities to them. And to understand that whatever the possibilities you are explaining to them, they are going to take it and use it in a unique way. And then I think it's important the decrease of innovation. It's not black or white. There's a lot of things in between. You can do an activity. You can do a project. It can be the whole school. You can find very different kinds of innovation. And innovation can be also done by a teacher. It can be a partnership between different teachers in a school, a specialist of English and a normal teacher. It can be a partnership between teachers and professionals in an ONG or an association. Let's be imaginative. It's nothing like it's just for teachers and you have to do it and you are on your own. So they have, I mean, it's always like degrees. And particularly if there are teachers or schools facing enormous challenges, I think starting by small changes and small reflections are a good step to move forward. The core of the research we did, we don't have the time, so I encourage you to ask me questions. I encourage you also to read the report. All these clusters are in the report. And I want to encourage you to reach me any time. I would be happy to address any answers. So I mentioned there are six clusters of innovative strategies. I say clusters because they are families. Within each cluster you can see trends in the book. You can see different trends. And then you can see an example of implementation. Okay? We differentiate between six clusters just for analytical purposes. But most of these clusters are connected with each other. And I will say also that be careful with the labels because most, if not all, of the labels in the report are used in a different way. For example, gamification. We deliberately created the term just to look at how teachers can implement the mechanics of games into their formal teaching. It's not simply about using games into your classroom. It's something wider. Or also computational thinking is more than just computer science in the schools. It's like a new approach. It's defined as a new approach in mathematics, technology, and science. It's a change of mindset. It's an approach that is telling you to move from teaching learners' skills to use ICTs and computers, to move from that to make them understand how scientists use computers to solve problems. So it's a problem-solving approach. I want to say that. So when you read about the clusters, when you see these labels, be careful because we use it in a different way when discussing about innovative approaches. This is my last. And just a word about the networks. We contacted 27 networks across the globe. We have 68 responses because we wanted to hear about the leaders in the network, but also from the teachers working in particular schools, and combine the two views. Because you know, as well as I am, that sometimes the view from the leaders can be very optimistic and very unique. So we wanted to contrast these two levels of the networks. I also mentioned the reason of why networks, because they have been there for a while. They have experience replicating the model. And some of them, because it is still a challenge, some of them have some evaluations. Some of them. That would be another debate. You know? That's the paradox I wanted to ask. So everybody wants innovation, but no one wants to take the risk of innovating. And if you want to talk about innovation, they want results. But there are no results if you don't innovate. So it's a kind of catch-22 situation that goes. And for policy makers, this is something we have to, I think, I hope, we have to discuss. So this is all from me. So thank you for listening. And please reach me with questions and talking later today. I will be happy to discuss this in full. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for this thoughtful presentation. Monsieur Pallagua nous a donné quand même un regard critique sur l'innovation elle-même. On ne doit pas s'attendre, on ne doit pas avoir beaucoup d'attente envers l'innovation, disons, le fait que cet enseignant superman ou superwoman va révolutionner la manière d'enseigner. Mais plutôt, il faudrait prêter attention quand même à l'enseignant et aussi à l'accompagnement de l'enseignant et la généralisation de, disons, comme on le dit souvent, de bonnes pratiques. Je donne toujours la parole a la parole à l'oustade Abdel L'Oiffre l'A découvre l' Technicaludiècle. L'assayer de l'A Fehcle est представite un concurrent entre le manifesto, et l'adoptiqueano d'adoptique. Je donne toujours la parole à l'асть d'aujourdBre, de l'éternité parlante d'auss dedi-là. J'audre l'adoptique. Il y Premier ministre. Il s'adoptique en dé permite à l'adoptique. Je donne toujours la parole à l'adoptique. Denn j'adoptique association de l'adoptique. C'est la stratégie pour l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. C'est la stratégie pour l'écrivain de l'écrivain. C'est la stratégie pour l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. C'est la stratégie pour 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 l'écrivain. C'est l'écrivain. C'est la stratégie pour 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 l'écrivain. Le premier est l'éternel, la première est de la stratégie de l'éternel, c'est un peu plus d'un point de vue. Dans le deuxième, on va essayer de faire la stratégie de l'éternel pour la stratégie de l'éternel, pour l'éternel, dans le troisième, on va le plan à l'éternel, qui est le projeté dans l'éternel, Il y a un lien entre le métier et le métier et le métier, le métier et le métier, et le métier de l'éducation. Si on a fait la stratégie, nous trouvons que les étudiants avec les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants et les étudiants sont en train de se dérouler. Cela nous ennferit par d'ébécu de l'ébécu de la mérité des élèves de l'ébécu de l'ébécu d'ébécu dans le domaine. Et cela nous ennit que on a misé une écrivain et une écrivain de l'ébécu de l'ébécu de l'ébécu. Et ce qui s'agit de l'ébécu de l'ébécu de l'ébécu du monde, et l'ébécu du monde. Dans ce domaine, on a fait le domaine de l'ébécu. C'est de l'économie de l'économie C'est 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 de l'économie La l'économie C'est de l'économie C'est de l'économie de l'économie et de l'économie D' allener d'éliminer interactions pour écrire un lien avec éº vivant Et enfin, cela peut les éviter la bouddure et d'éliminer la périmée sur les études Vous avez réellement fait d'éliminer plus de 70 fois Donc, la bouddure d'élimir l'éliminer L'éliminer, c'est l'éliminer, qui a fait 5 capaces de laour Les 3 capaces de l'éliminer Les capaces d'éliminer qui ont été modifiés En fait, il existe un attaché par la dégâts vers le TX. Et puis le TX. Il existe un attaché à la dégâts sur le système de combattre des ident 말ons de l'eux et desтересes. Et puis c'est un attaché à l'expérience du TX. Il existe un attaché à l'économie d'unalysempire. Afin de la dégâtsent, nous sommes souissés à l'éducation du RUTI. Il existe la rencontre des tijoux, il existe un attaché à l'éducateur dans l'éducation du TX. le mouvement dans l'épreuve et la célébration de l'Université de l'Université über das Crescimento et de la composition médicale. Il faut terminer une vue sur les logiciels des coûts de l'Université des productos. Il y a l'a d'un des coûts de la Vista policy et étrochage. Il y a le fait des étrochages de l'Université des auto-médicine aux études et des études. et l'économie de l'économie et l'économie de l'économie. et l'économie de l'économie et l'économie de l'économie. et l'économie de 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 l'économie. et l'économie de l'économie de l'économie. et l'économie de l'économie. et l'économie de l'économie de l'économie. et l'économie de l'économie. l'économie de 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 l'économie de l'économie de l'économie. si vous n'êtes pas d'économie de l'économie. Evidemment l'économie de l'économie. Nous av egent些 nem Charlotte. L'économie d'économie et l'économie de l'économie. Ce sont les entreprises Republicues. L'économie d'économie de l'économie de mérれ Leg estimated dans le moments sostenable de l'économie de l'économie du producteur compadre l'économie du possible de l'économie. Il-économie de l'économie de l'économie정d téh Ев praised dès le président. Cald les politiques du B-d'économie d'être élevée de l'ayn'économie et par la boulot de l'éducation internavée sur les matériaux de picturesque l'éducative et par le maximum. Et l'éducation des technologies d'éducation et d'éducation d'éducation prolongée la théâtre. Tout ça passe à l'éducation d'éducation. C'est vraiment très important pour la théâtre. En plus, il faut révéler le téléparateur du marché au niveau des éducation de l'éducation d'éducation. Puis, l'éducation de l'éducation plus simple dans l'éducation d'éducation. la langue plus en plus de l'économie. Nous démons de la même chose à la maurice qui possèdent la langue en anglais. La langue est la plus grande en fin de l'économie. Donc, nous avons eu le droit à l'adresse des états de la quantité et de l'économie dans le thèse et de l'économie dans les pays. en tant que l'économie à l'économie dans la ville, ... ... ... Il y a celui-ci pour augmenter la gestion du pays en technologie et en l'aise de l'enseignement en termine la technologie et l'apprent. Ce troisième est le bachet-l'Université et l'apprent. Nous nous connaissons les émerites l'éme de plus de bachet-l'Université. Nous avons eu deux bachets avec l'éducation C'est ce qui concerne les étudiants et les étudiants des étudiants. C'est ce qui concerne les étudiants et les étudiants. C'est ce qui concerne les étudiants et les étudiants. C'est ce qui concerne les étudiants et les étudiants. C'est ce qui concerne les étudiants et les étudiants et les étudiants. C'est ce qui concerne les étudiants et les étudiants. C'est ce qui concerne les étudiants et les étudiants et les étudiants. Premièrement, il faut rappeler que l'innovation pédagogique n'est pas un concept nouveau pour tous les architectes de la réforme éducative. L'entrée du concept de l'innovation pédagogique a été avec la charte nationale de l'éducation et de la formation de 1999. L'année prochaine, ça fera bientôt 20 ans, et qui avait insisté déjà sur le rôle de l'innovation pédagogique dans la promotion de la qualité du système éducatif marocain. Sur cette base, de nombreux programmes de promotion de l'innovation ont été initiés. J'en parlerai de deux, plus spécifiquement, le programme GENI, l'utilisation de l'outil informatique dans les salles de classe, et du concours des enseignants innovants. Ce sont juste des exemples. Toutefois, comme on va le voir, la faiblesse des mécanismes d'accompagnement de ces programmes, ils ont limité leur impact sur le système éducatif. Dans la vision stratégique, la place qu'occupe l'innovation pédagogique est beaucoup plus importante. Il faut le reconnaître par rapport à la charte de 1999. Déjà, la vision stratégique, elle reconnaît le rôle central des acteurs éducatifs dans la promotion de la qualité, et consacre un principe très important, qui est celui de la liberté d'initiative pédagogique, la créativité et l'innovation comme levier de professionnalisation des acteurs éducatifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la vision stratégique considère le développement d'un modèle pédagogique ouvert, diversifié, performant et innovateur, comme un levier décisif pour la réalisation du changement escompté. Donc, dans le cadre de la vision stratégique, c'est vrai que l'innovation pédagogique, elle est considérée comme un moteur ou un levier du changement escompté pour réussir la réforme. Dans ce cadre, ce n'est pas la peine de revenir à la différence entre réforme et changement et innovation. Et dans le cadre du levier 12, qui me paraît assez intéressant, la vision stratégique recommande un certain nombre de principes internationalement reconnus comme promoteurs de l'innovation éducative, que je peux citer parmi eux la diversification des méthodes d'enseignement, le renforcement de l'interaction entre les différentes spécialisations, l'adoption de méthodes à même de promouvoir l'autoconstruction de savoirs, le renforcement de l'autonomie pédagogique des enseignants et la mise en place de structures nationales et régionales dédiées à la recherche et l'innovation pédagogique en matière de programmes, curriculaire et formation. Donc, globalement, la vision stratégique 2015-2030, elle met l'innovation pédagogique au cœur d'un système, au cœur d'un dispositif de changement qui est axé sur les sujets concernés, qui sont les élèves et les apprenants, puisque la vision stratégique les considère comme la finalité de l'acte éducatif. La vision stratégique émet aussi le principe qu'elle peut tolérer, on va dire, elle encourage certaines innovations institutionnelles dans l'organisation du système éducatif et encourage aussi l'innovation pédagogique dans la situation ou dans l'acte d'enseignement. Alors, maintenant, quels sont les résultats de l'analyse comparative de l'innovation pédagogique dans un échantillon de pays ? Alors, déjà, je voudrais insister sur quatre éléments essentiels. L'innovation pédagogique, elle est importante, puisqu'elle permet, importante pour l'amélioration de l'équité et de la qualité du système éducatif, au moins à travers quatre leviers. Le premier, l'innovation pédagogique permet d'optimiser les coûts. On va le voir dans le slide suivant. Alors, les économies dégagées permettront d'améliorer l'investissement public dans le secteur. Deuxième chose, le deuxième levier aussi important, c'est que l'innovation pédagogique permet d'améliorer la qualité des apprentissages. L'ensemble des études s'accordent sur cet élément. Troisièmement, l'innovation pédagogique permet de mieux personnaliser le processus éducatif, s'adapter à tous les niveaux des apprenants. Et finalement, l'innovation pédagogique, et ça, c'est un élément très important, permet au système éducatif lui-même de rester en phase avec les changements des sociétés et des économies. Alors, par rapport à la question de coût, une première comparaison qui peut être assez révélatrice, alors le Maroc, il dépense en termes de proportion de PIB à un niveau comparable à celui de la France du Royaume-Uni. Il dépense moins que la Finlande, et il dépense beaucoup plus que Singapour, par exemple. Toutefois, lorsqu'on compare en termes monétaires qu'est-ce que l'élève reçoit directement en termes de dépenses qui vont directement à l'apprenant, on voit très bien que le Maroc, il est en bas du classement. Les charges de structure dans le système éducatif marocain, ils sont très importantes. Bien sûr, ça a toute proportion gardée, tout en gardant en tête que leur niveau de PIB est beaucoup plus important, donc on fait la division. Mais les charges de structure au niveau du système éducatif marocain, ils sont très importantes, à tel point qu'il absorbe une quantité importante du budget de l'enseignement, il empêche d'arriver à sa destination finale qu'est l'élève. Deuxième comparaison, alors on voit ici, moi j'ai choisi la distribution des percentiles, des scores en mathématiques des élèves du quatrième sur la base des résultats Teams 2015. On voit très bien que lorsqu'on a vu que le Singapour dépense beaucoup moins, en Singapour, elle affiche les meilleurs résultats. Et le Maroc, il vient un petit peu en retrait par rapport à l'ensemble des pays étudiés. Et le Maroc aussi affiche un score assez, on va dire, qui reste beaucoup à améliorer en termes d'achèvement des études secondaires collégiales. Ceci en pourcentage du nombre d'enfants en âge de scolarité secondaire. Donc on a deux problématiques majeures. La première, c'est la qualité des enseignements et donc la qualité des apprentissages. Deuxièmement, la capacité de notre système à retenir les enfants au sein du système scolaire. Alors, lorsqu'on compare aussi, on voit, et là je reviendrai aux exemples évoqués auparavant, celui du programme GENI et le concours des enseignants innovants, pardon. Un des facteurs explicatifs des faiblesses du système éducatif, c'est son incapacité ou bien les difficultés qu'il rencontre pour s'adapter à l'évolution de son euro-rendement et aussi pour s'adapter à l'évolution, on va dire, de la population. Parce qu'il faut reconnaître que le système éducatif marocain a réalisé de grands progrès depuis les années 80 où il a pu intégrer à peu près l'ensemble des enfants en âge de scolarisation primaire dans le système éducatif. Toutefois, la qualité, on a pâti un petit peu. Et moi, je vais illustrer ça par deux exemples. La faible utilisation des types malgré le programme GENI et malgré l'utilisation de plus en plus répandue des technologies d'information par les enseignants pour eux-mêmes, pour la préparation de leurs cours, pour la préparation de leurs devoirs, par exemple, leur utilisation dans l'activité d'enseignement reste assez limitée. Les obstacles, il y a beaucoup d'obstacles, assez nombreux, pardon. Premièrement, l'insuffisance des équipements disponibles en classe, l'importance des effectifs en classe, le manque de compétences technopédagogiques des enseignements à cause de la faiblesse de la formation continue, le manque de ressources numériques éducatives adaptées au programme enseigné et le manque de soutien et d'implication des directions des écoles dans l'intégration des technologies d'information dans les pratiques pédagogiques. Ceci pour dire que malgré la mise en place du programme GENI, mais le manque de son suivi, le manque de, on va dire, d'une gestion à l'échelle micro, à l'échelle de l'école de ce programme a empêché de vraiment de récolter tous les fruits de ce programme. Deuxième exemple, c'est le concours des enseignants. On remarque déjà le taux de participation très très faible des enseignants à ce concours. Le nombre de participants est d'à peine, a été 1488 avec une moyenne de 112 participants par année, ça sur la période 2005-2011, ce qui est très faible par rapport au nombre de enseignants marocains. Et l'impact du concours sur les pratiques de l'enseignement reste assez faible parmi les causes, l'insuffisance de formation et la non-disponibilité des produits primés. Alors, ceci contraste beaucoup avec ce qu'on remarque dans les pays développés, où le secteur éducatif, il est considéré parmi les secteurs à peu près les plus innovants de tous les secteurs des pays de l'OCDE. Alors, on voit très bien, surtout par rapport aux connaissances des méthodes, le secteur de l'éducation, il est classé comme un secteur assez innovant par rapport aux autres secteurs. Ça, c'est les secteurs d'économie des pays de l'OCDE. Ça, c'est pour notre pays de l'échantillon. L'utilisation ou bien la perception des acteurs éducatifs par rapport à l'innovation, ou bien par rapport à l'innovation dans leur secteur d'activité, ils considèrent les acteurs éducatifs, ils considèrent que le secteur d'éducation est hautement innovant, surtout en matière de connaissances et méthodes. Alors, quels sont les enseignements pour le Maroc ? On peut remarquer une chose très simple, c'est que les pays qui ont fait de l'innovation un levier d'amélioration de la qualité de leur système éducatif, ils ont pour point commun cinq éléments essentiels. Premièrement, l'ouverture de l'école sur son environnement, avec notamment une plus grande implication des parents dans les comités scolaires, dans les projets scolaires, dans les programmes extrascolaires. Lorsque les parents s'impliquent dans l'éducation de leur enfant, et que l'école est un espace ouvert pour eux, il y a une meilleure interaction entre les parents d'élèves et les enseignants. Deuxième chose, l'ouverture des classes, notamment à travers l'organisation de discussions entre les pairs, sur les méthodes d'enseignement, des séances d'observation des enseignants par les pairs, et l'adoption de l'évaluation des enseignants par les pairs. Ceci dans le sens où l'acte éducatif devient un projet collectif de l'école, n'est pas une tâche pour un enseignant isolé du reste de l'école. Et ça permet aussi à l'enseignant d'apprendre des pratiques de ses pairs. Troisième élément commun, c'est l'adoption des méthodes d'enseignement orientées vers la co-construction des savoirs. Bien sûr, il faut faire la distinction ici, dans le moyen et le but. Le but n'est pas de bâtir un système où l'auto-construction des savoirs est une fénérité, mais c'est un moyen d'améliorer l'apprentissage des élèves, en privilégiant par exemple le travail en groupe, plus le rapport de leçons avec la virière. La quatrième chose, c'est une meilleure intégration d'éthique dans l'enseignement primaire et secondaire, notamment à travers le recours à l'outil informatique pour le développement des compétences scientifiques, à travers les expériences scientifiques, pour par exemple les sciences naturelles et mathématiques, pour l'utilisation et l'interprétation des données. Il me reste une minute. Deuxième chose, cinquième chose et la dernière, une meilleure implication des enseignants, à travers un système incitatif adéquat, plus de liberté dans le choix des méthodes d'enseignement. Alors, quels sont les prérequis pour faire de l'innovation pour le Maroc, les prérequis pour faire de l'innovation un moteur réel de changement ? Il y a cinq prérequis. Le premier, c'est qu'il nous faut un système d'évaluation des acquis et des innovations, des acquis d'apprentissage et des innovations, un système d'évaluation formative, à la fois pour évaluer la pertinence, ou bien l'utilité de chaque innovation, dans l'amélioration de la qualité d'apprentissage des élèves, et aussi pour pouvoir sélectionner les meilleures innovations pédagogiques et pour pouvoir les diffuser par la suite. Deuxième chose, un nouveau système de gouvernance du système éducatif, basé sur une plus grande autonomie dans l'organisation des apprentissages, dans le choix des supports pédagogiques et dans le recrutement du personnel éducatif. Une réforme du curricula qui promeut l'esprit critique dans une configuration d'école, où l'enseignant joue un rôle de facilitateur. Le quatrième levier, c'est une réforme organisationnelle qui ouvre l'école sur son environnement, sur les parents d'élèves, sur les centres culturels et sur les associations, et finalement un mécanisme de concurrence entre établissements d'enseignement. On ne va pas parler de quasi-marché, mais il faut asseoir un système de concurrence à la fois entre les établissements publics, et ceci passera certainement par l'abolition de la carte scolaire, et entre ces derniers et les établissements privés. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, merci, monsieur Bjar. Je remercie tous les intervenants pour avoir respecté le temps. Donc, monsieur Bjar, quand même, nous a rappelé aussi la vision, mais surtout une analyse comparative, et quelles leçons ont tiré pour le Maroc, avec un certain nombre de recommandations et de prérequis. Nous avons eu ce matin, bon, trois interventions lors de ce panel. Évidemment, la première, elle nous dit qu'il n'y a pas d'innovation sans, évidemment, l'engagement des enseignants, sans l'accompagnement aussi des enseignants. La deuxième se rapporte à une réforme, qui est celle de la vision stratégique, et comment la vision stratégique a mis l'innovation au centre, quand même, de cette réforme. Et la troisième, évidemment, nous rappelle les expériences internationales et l'importance de l'innovation dans la réforme. Je crois que nous avons là, quand même, trois interventions un peu différentes, qui interpellent aussi une certaine... à revenir sur les concepts. Nous avons là trois interventions qui ont traité le rapport entre la réforme et l'innovation. Alors, quelles sont les frontières ? C'est la question qui se pose. Quelle est la frontière qu'on peut trouver entre la réforme et, évidemment, l'innovation pour pouvoir cerner ce qu'on entend par innovation ? Je lance au débat trois concepts. Il y a là la réforme elle-même. Il y a aussi le changement, c'est-à-dire le changement, qui est la mise en œuvre de cette réforme, parce que la réforme, c'est une vision, c'est une conception aussi. Et l'innovation, et quel rôle joue l'innovation ? Évidemment, dans l'accélération du rythme de la réforme. Et je vous donne la parole à l'assistance. Nous avons, je dirais, 40 minutes, quand même, pour le débat. Et j'appelle M. André Truque-Trupeau, qui va se mettre aussi avec nous, s'il y a des questions qui lui sont adressées pour la conférence de ce matin. À vous la parole. On peut prendre les noms. Oui, mais... Est-ce qu'il y a de l'esprit ? Ah, Rashid. Est-ce qu'il y a de l'esprit ? Oui, c'est bon. C'est many. L'Unis. Là, c'est assez, c'est many, je le trouve. Je vous remercie. Un sujet très important et d'actualité. J'espère que le colloque puisse nous aider à se mettre d'accord sur un ensemble de termes évoqués dans l'ensemble des présentations, l'occurrence l'innovation, l'invention, la découverte et la créativité. Est-ce qu'il s'agit de synonyme ? Donc, je pense qu'on doit savoir que le fait d'avoir de bonnes et de nouvelles idées, ça ne concerne pas directement l'innovation parce qu'elle concerne davantage un processus. C'est un processus social d'appropriation. C'est un processus complexe qui prend du temps, qui connaît des résistances pour se mettre en place. Donc, je veux seulement poser quelques questions de réflexion. Est-ce qu'il s'agit de s'intéresser aux techniques ? Parce que ce qu'on a vu, c'est des expériences qui reflètent en quelque sorte de bonnes pratiques. Et le fait d'avoir ce penchant vers la technique nous fait oublier l'importance de ce processus, des usages et des pratiques qui accompagnent la mise en place de telles innovations. Alors, on parle de l'innovation toujours au singulier et je pense qu'il y a des innovations. Donc, de quelles innovations concernent le système éducatif marocain ? Donc, l'innovation produit, processus, l'innovation organisationnelle, etc. Donc, on doit viser les zones d'attaque pour traiter la question de l'innovation. S'il faut penser, donc, ce processus de mise en place, il y a des adoptants précoces. Monsieur Béjar nous a parlé, par exemple, des enseignants innovants qui sont des adoptants précoces. Mais on doit booster, donc, cette innovation chez certains enseignants pour une utilisation massive. Je vais finir avec la question de l'appropriation parce qu'il s'agit, à mon sens, d'instaurer une culture, une culture d'innovation qui va être ancrée dans le terrain, sur le terrain, pardon et merci. 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 Ça te coule l'anar pour ça, يعني, le niquage, c'est-à-dire le rachat. Et donc, le moutilouf, l'aïk l'économie, c'est-à-dire que nous avons donné la force, c'est-à-dire que nous avons donné la culture qui a été ancrée dans le terrain, c'est-à-dire que nous avons donné la culture. C'est-à-dire que nous avons donné la culture. C'est-à-dire que vous avez donné la culture. Ah, pardon. Merci, madame la présidente. Je voudrais remercier moi aussi le conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique et remercier tous les orateurs. Je crois que la question ne se limite pas à trouver ou à présenter des idées novatrices, mais aussi et surtout la façon de mettre en œuvre ces idées. Monsieur, je crois, Alejandro, a parlé de l'ingénierie d'implantation ou l'ingénierie de mise en œuvre. Dans toutes les littératures concernant l'innovation, on vous dit qu'il y a plus d'innovation dans la mise en œuvre des idées innovantes que dans les idées elles-mêmes. D'accord ? Donc, vous avez parlé de la classe inversée. C'est très bien, c'est une très bonne idée. Mais convaincre d'abord l'enseignant de mettre son cours sur le web. Ensuite, convaincre les étudiants d'aller lire leurs cours avant de venir en classe pour faire des activités plutôt que du cours. Tout ça, je voudrais bien avoir quelques idées innovantes dans ce sens. Utilisation de l'utilisation, c'est facile, l'utilisation du numérique dans la pédagogie. Ça fait 14 ans qu'on travaille là-dessus. Madame la Présidente le sait, on n'est pas encore au bout de nos peines pour parfois, pour des choses de mise en œuvre. Donc, je voudrais bien qu'on parle de mise en œuvre des idées innovantes et de pédagogie innovante. Merci. Mesdames et Messieurs. Merci à tous les membres et les membres et les membres de l'étonnement. Merci à tous les membres et les membres. Voilà, à la fin de l'étonnement, c'est une étonnette qui est une élève de l'étonnement pour l'étonnement. ... ... Bonjour à tous. Donc, grand merci à tout le monde et pour les intervenants aussi. Alors, parlons de l'innovation, nous avons remarqué selon les interventions que c'est difficile à définir. Alors, je lance une petite réflexion pour tout le monde. Alors, est-ce que ce n'est pas naturel d'innover et que nous avons besoin, nous aussi, de changer pour réussir l'acte didactique ? Alors, le problème, il réside chez nous. Et que, aussi, c'est naturel, puisque enseigner, c'est naturel. On est là pour apprendre. Alors, pour les avantages, je partage l'idée de notre ami Bidjar. Alors, il a dit qu'on peut gagner des cours, on peut augmenter la qualité. Alors, selon mon expérience, on peut aussi gagner des années d'échecs. Et aussi, c'est suite à un apprentissage ou bien des apprenants qui sont menacés par l'échec. Et rendre le plaisir d'apprendre chez des apprenants aussi. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Salaam alaikum. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur l'Allem a placé l'innovation, a rappelé quelle est la place que la stratégie nationale a donnée à l'innovation pédagogique dans notre système éducatif. Et qu'elle considère comme une des compétences clés pour pouvoir, à tout moment, apporter les réponses aux questions que le système éducatif va rencontrer au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas statique, c'est dynamique. Donc, des améliorations, des changements mineurs ou des changements importants ou radicaux. Dans ce contexte, les interventions de M. André Tricot et Alexandre Panagoua, en particulier, et celles de M. Béjar aussi, ont mis l'accent sur l'importance du rôle de l'enseignant. Qui n'est pas un superman, qui est un individu ordinaire, mais qui doit avoir un certain nombre de degrés de liberté pour pouvoir, à un moment donné, répondre aux questions qui se posent. Parce que, quand on parle d'innovation, on ne parle pas d'innovation dans l'absolu, on parle d'innovation comme un élément de réponse à une question. Quelle est la question ? Si on ne se pose pas la question, il n'y a pas de solution. Ou alors, il y a des solutions qui ne sont absolument pas adoptées à quoi que ce soit. Donc, il y a une première étape importante qui a été un peu... qui n'a pas été évoquée correctement. C'est le moment où on pose les questions, où on relève les problèmes. Et là, c'est le rôle de l'enseignant. Il est absolument fondamental. Et puis, il y a la mise en œuvre, qui est totalement importante. Et on a besoin d'un processus au niveau national pour structurer un peu cette démarche et la rendre pérenne. Voilà ma contribution. Et merci pour vos éléments et vos clarifications. Merci. Merci Smali. Sade Lounis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ou... Nous nous sommes rendus à l'ombre. L'ombre de l'ombre de l'ombre. Nous sommes rendus à l'ombre de l'ombre et nous rendus des amples. Nous devons vous montrer à l'ombre de l'ombre de l'ombre. Voir en l'ombre de l'ombre de l'ombre. Nous devons rendre à l'ombre de l'ombre. l'adapté car d'un des coups de moustamarre d'un d'un aهمé t'adapté car d'une éthiède de l'adapté car et le tir et le mous-d'aric pour le mou-d'aric le mou-d'aric les scénario le mou-d'aric le mou-d'aric le mou-d'aric qui a l'adapté dans la l'adapté il y a une une très importante de l'adapté la taque le mou-d'aric la taque Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et qui risque fort de diminuer leur motivation, leur engagement quant à l'innovation en classe et au quotidien. Merci. Merci Madame la Présidente. Merci pour vos questions. Elles sont tellement nombreuses et tellement importantes que, bien entendu, je ne peux répondre que partiellement. mais je crois que, à travers vos questions, vous avez soulevé notamment la différence qu'il y a entre l'innovation comme résolution de problèmes. On est dans un lieu particulier avec un enseignant ou une équipe d'enseignants particuliers, et je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème, qui a supposé le problème, qui a supposé le défi et qui décide de construire, de concevoir, c'est bien un métier d'ingénieur, de concevoir une solution d'enseignement nouvelle. L'innovation, elle peut être dans ce sens et, me semble-t-il, en termes de politique publique, c'est un enjeu majeur de soutenir ce type d'innovation. L'innovation comme résolution de problèmes. Et, bien entendu, c'est ce que j'ai essayé de dire, de souligner le fait que, parfois, le problème, il vient de l'environnement qui change. Parfois, il vient de nouveaux objectifs qu'on a assignés à l'école. Parfois, il vient d'une insatisfaction du fait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on devrait faire. Et je crois très important de distinguer ça, l'innovation dans le sens résolution de problèmes, du processus d'appropriation, d'innovation. Il y a une innovation qui est décrétée au niveau national, par exemple. Vous avez une très belle littérature, par exemple, sur les tableaux numériques interactifs. Il y a un certain nombre de systèmes éducatifs qui ont décidé d'investir massivement dans les tableaux numériques interactifs. Ce sont des décisions qui ont été prises nationalement. Vous avez le cas en Angleterre, vous avez le cas en Turquie, vous avez le cas dans énormément de pays, vraiment une politique d'équipement massif. Qu'est-ce qui fait le processus d'appropriation d'une innovation, par exemple, technologique ? Je crois que la littérature est claire là-dessus. D'une part, il y a un premier levier, c'est la formation des enseignants. Désolé de revenir là-dessus, tout le monde l'a dit plusieurs fois. Former des enseignants qui comprennent cet outil, savent utiliser cet outil, et pas uniquement comme technique, mais au plan pédagogique, etc. Et d'autre part, et là-dessus, sur les tableaux numériques interactifs, on voit bien que la formation est vraiment le levier principal de la réussite de cette politique d'incitation à l'innovation décidée au niveau national. Et d'autre part, il y a une littérature foisonnante sur les critères d'appropriation qui sont que l'innovation, pour fonctionner, il faut qu'elle soit efficace, qu'elle soit utile, c'est-à-dire qu'objectivement, elle améliore les apprentissages des élèves, mais qu'aussi subjectivement, et ça c'est l'importance de la culture, si les personnes ne croient pas subjectivement que ça va améliorer les choses, le fait qu'objectivement ça améliore les choses, ça ne suffit pas. Ensuite, il faut que ce soit objectivement facile à utiliser, facile à mettre en œuvre. Parce que créer des innovations dont le processus de mise en œuvre est inatteignable, ça ne sert à rien. Et enfin, il faut que ce soit compatible avec l'organisation du lieu. Vous insérez quelque chose de formidable dans un contexte où ça ne peut pas trouver sa place, ça ne fonctionnera pas. Merci. Merci. Merci pour ces clarifications. La parole à vous, M. Ranga. Ok, merci pour votre question. So, je vais commencer par, il y a beaucoup de choses que je veux dire, si pas tous. So, there are two things I want to clarify, because maybe we were lost in translation, maybe, I don't know. So, when I use the metaphor of Superman, I was just saying, we do not need Superman. We do not need Superman. We do not, it is great when you have these teachers that are super motivated, autonomous, and they can go against the odds and experiment and whatever. What I'm saying is that, from a policy point of view, we need to put the focus on the teacher professionalism. And I think that, for me, I'm not really worried about the definitions of innovation, really. I think it can be a good excuse or a good platform to try to strengthen teacher professionalism. We are talking about the quality of the schools or the quality of the education system, and I think that, or reform and innovation, I think that the goal should be to increase the professionalism of teachers. I don't think we have, not here in Morocco, I mean, across the OECD countries, there is a feeling that there is not enough professionalism in teaching, and we need to build this kind of professionalism. When we talk about innovation, I was putting a lot of emphasis in the content of innovation. Someone mentioned that in the new reform here in Morocco, innovation is mentioned a lot of times. And I was wondering how many times this idea of innovation is accompanied by the content, not the definition. Again, we can define innovation the way you prefer, the way you are more comfortable with. But I was wondering that the content of innovation, it is explicit in the law, it is explicit for teachers' educators, is it explicit, it is aligned in teacher standards, there is a common understanding. I mean, everybody is talking about the same, we're talking about innovation, not the definition, again, about the content. Does it mean that we should do multi-recharges, we should do project-based learning, or expression learning, or arts-based learning? And if we agree on that, what does it mean, again? So it's a matter of qualifying and putting content, because otherwise we talk a lot of, there is a lot of, I always say, there is a lot of noise, noise around innovation. It's a trendy world, it's attractive, come on, who doesn't want to be innovative? But then there is a lot of problem putting content into that innovation. And also, regarding, it's linked with the idea of Superman, I don't think teachers have a problem of motivation. If I say that, so, sorry, I didn't want to say that. I think that when you don't know how to do something, you're not going to do it. You have to feel prepared to do it. You can maybe say that there's a lack of motivation, I would say, if you don't feel secure, and I think it's a good thing. The idea of experimenting with children, I don't like it. I wouldn't like my children to be in a sort of experiment. I think that people should feel professional and do things feeling secure, feeling confident doing things. That's my point. About the school climate, I think that's the reason I'm saying that innovation is a problem-solving approach. Because you can have very diverse contexts, and that's why we're saying there is no one-size-fits-all approach. So in every school, there are different experiences, and they need different approaches. So they need to do different things. I think it's very problematic when we assess different countries and different schools in very diverse contexts. I think it's very unfair. I think we need different approaches. And then finishing. Someone mentioned implementation. About implementation. Someone, not me, but someone mentioned in a conference some months ago, that we have a good knowledge about good practices. We have a lot of knowledge about good practices. But we don't know a lot about these practices. And we need to know more about these practices. I think this is the thing we have. We are surrounded. And again, noise. We are surrounded by good practices, new goals, experience here and there. But we don't fully understand how this works and how to translate these new experiences in other parts. And last thing. We are not talking about techniques here. I'm not talking about techniques. I'm talking about pedagogies. I'm talking about approaches to teaching and learning. So I'm not talking about evaluation. I'm not talking about classroom management. I'm talking about how to approach teaching and learning. So it's something like philosophically, if you want, so that you always, I think this is a key point, you always respect the autonomy of teachers who are in the best position to know what they need in the classroom. So it's something wider. We have a lot of innovation, but I don't think we have the structure or the platforms in terms of networks of schools, maybe, in terms of alignment. I think if there is one word I would like to choose and emphasize for my intervention is to, they need to align. I think we have, not here in Morocco, I mean, talking from an OECD perspective, there is a huge problem of fragmentation. We have teacher standards, different teacher education institutions with different curriculums, doing different things, different schools, different induction programs, different early professional development programs. And that can be very challenging for teachers, especially those, because now talking about TARIS results, I mean, most new teachers, they start their careers in the most challenging schools. So for them, it's key to have this alignment, because if they, again, I think I mentioned that, if they don't feel confident enough, and they have received a very good and innovative teaching learning, maybe. But if you don't feel confident, and you have received contradictory inputs, in a very challenging situation, you're going to try to develop survival strategies. Which means, try to remember your old teachers, try to have your colleagues, no matter if they're doing a good work or not, just to have their support and go on. And don't reflect. So I wouldn't say it's lack of motivation, it's just survival strategies, in that sense. And sorry in advance if I left some of the questions. Thank you. 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 Merci à l'ensemble des questions. Bien sûr, je ne pourrais pas répondre à l'ensemble des questions une par une, mais on peut faire une classification. Toutes les questions rentrent dans trois grandes catégories. La première est relative à tout ce qui est définition de concept. Est-ce que c'est un processus ? Quelle est la place de l'innovation avec les concepts qui gravaient autour ? Le deuxième axe, c'est par rapport au coût de l'innovation. Et le troisième axe, par rapport à le rôle de l'enseignant dans tout ce processus. Alors, pour la définition des concepts, il y a une chose très importante. Il est vraiment très, très difficile de définir qu'est-ce que l'innovation éducative, qu'est-ce que l'innovation pédagogique, parce que chaque chercheur, pardon, ou chaque groupe de chercheurs, chaque courant, il l'aborde de sa vision propre. Il y a certains qui l'abordent du point de vue science sociale. Il y a d'autres qui l'abordent du point de vue gestion et science de management. Il y a d'autres qui l'abordent, pardon, du point de vue science éducative. Mais le plus important, à mon avis, ce sont deux distinctions importantes. Distinguer l'innovation de l'invention. L'invention, c'est le fait de faire un truc nouveau. L'innovation, c'est le diffuser. Et l'innovation et la réforme. Et cette confusion entre innovation et réforme, elle est vraiment très dangereuse. Faire de l'innovation un moteur de changement, ce n'est pas une réforme. Si on réfléchit à l'innovation en tant que réforme, là, vraiment, excusez-moi l'expression, on est cuit. Ce n'est pas du tout simple. L'innovation pédagogique, ce n'est pas quelque chose qui va être imposé pour le central. Et là, je reviendrai à une question très importante. Quel est le rôle de l'environnement pédagogique pour que l'enseignant puisse innover ? Et ça, c'est très, très important. L'innovation, ce n'est pas une responsabilité individuelle du professeur. C'est une responsabilité collective à l'échelle de l'école et une responsabilité à l'échelle de l'académie, à l'échelle du ministère, pour préparer l'environnement adéquat au professeur pour qu'il puisse répondre à des problématiques spécifiques d'apprentissage de ses élèves. C'est vraiment, l'innovation éducative et pédagogique, c'est quelque chose de vraiment spécifique. Le plus important, c'est de préparer l'environnement. Ce n'est pas d'utiliser ça, d'utiliser ça ou d'utiliser ça. Il faut vraiment laisser la latitude aux acteurs éducatifs de discuter entre eux déjà sur, et là, je reviens à la question des questions, quelle est la question ? De discuter entre eux sur les problématiques qu'ils rencontrent au sein de leur école, au sein de leur localité, et de trouver ensemble les meilleurs moyens d'y répondre avec l'aide, bien sûr, du ministère de l'éducation. Que ce soit les curriculaires ou les programmes ou la construction de l'esprit critique, ce sont des éléments qui aident le professeur à répondre à cet objectif d'améliorer la qualité des apprentissages au sein de sa classe. Alors, quel est le coût ? Ça, c'est une question très importante. Est-ce qu'il faudra dépenser davantage ? Est-ce que faire de l'innovation un moteur du changement, un moteur de réforme, de modernisation, je dirais, du système éducatif national, se demande combien ? Il faut déjà, moi, je me dis déjà, il faut, à partir d'une logique de kill cost, il faut déjà partir à la chasse des coûts inutiles, déjà. Savoir combien on dépense réellement pour chaque élève. Éliminer toutes les charges de structure inutiles qui alourdissent le système. Donner plus de latitude aux acteurs territoriaux de financer l'éducation, impliquer d'autres partenaires dans le financement de l'éducation et optimiser les coûts. J'en suis sûr qu'on ne dépensera pas plus. Ça, c'est sûr. On ne dépensera pas plus. Ce qu'on dépense maintenant, avec de l'innovation, on pourra... Moi, je ne voudrais pas dire qu'on ne dépensera moins. Non. Mais je crois qu'on ne dépensera pas plus. Oui, ce sera mieux. Exactement. Exactement. Alors, la troisième chose, quel est le rôle de l'enseignant ? Le rôle de l'enseignant, il est central. Mais c'est vrai, l'enseignant, ce n'est pas un superman. Tout mettre sur le dos de l'enseignant, moi, je dirais, c'est un petit peu... C'est se décharger collectivement de la responsabilité. Non. L'enseignant, il joue un rôle très important, certes. Il lui faut un cadre incitatif. Il lui faut un environnement de travail adéquat pour apporter des solutions adaptées aux problématiques d'apprentissage de ses élèves. Mais c'est un effort collectif de l'ensemble, de l'enseignant, de l'école et de l'échelon territorial. Merci pour votre attention. Merci. Merci. I agree with you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.